Que Dieu vous bénisse. Bien, je vous ai promis, pendant le réveil, que j'allais vous parler d'un certain nombre de choses. Aujourd'hui, nous allons commencer par un message. Tout ce que je peux vous dire, que chacun fasse comme ça, comme les sportifs le font. Parce que si tu ne le fais pas, tu pourrais suffoquer ici. Mais comme vous me connaissez aussi, je ne dis rien s'il n'y a pas de preuves. À moins que toi, tu refuses ces preuves-là. Et si tu refuses ces preuves, tu as un problème. Parce que les preuves sont des pièces de conviction. Pièces à conviction. Quand on dit une pièce à conviction, ça veut dire quelque chose, un objet qui te convainc. Ça veut dire que c'est quelque chose qui te convainc de la véracité de ce qui est dit. Que Dieu soit béni. Il est 11h00, nous allons nous tenir une dépôt. Je vous donne mon thème directement. Quand la Grèce polythéiste rencontre l'Egypte monothéiste. Quand la Grèce polythéiste rencontre l'Egypte monothéiste. Et il y a à l'esprit le premier message que je vous avais donné de la série. L'Egypte antique, nègre, où fut réécrite pour la première fois les paroles de Dieu sur la terre des hommes. Donc, aujourd'hui, c'est quand la Grèce polythéiste rencontre l'Egypte monothéiste. Aujourd'hui, nous allons travailler. Vous savez, la Bible, il y a beaucoup de versions de tradition biblique. Aujourd'hui, nous allons nous tabler spécialement sur cette version qu'on appelle la version d'André Chouraqui. Version André Chouraqui. Et vous allez entendre les choses qui nous ont été camouflées dans les autres versions. Amen. Alors, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, que nous allons lire en premier. Ensuite, 1 roi 12, verset 28. Alléluia. Donc, Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Ça, c'est un texte que vous connaissez. Vous pouvez suivre ça dans votre Bible, si vous voulez. Mais, j'étais un regard sur la version André Chouraqui. Il dit, Genèse 1, verset 1 à 3. En tête, Elohim créait les ciels et la terre. La terre était tohu et bohu, une ténèbre sur les faces de l'abîme. Mais le souffle d'Elohim planait sur les faces des eaux. Et l'Elohim dit, une lumière sera et c'est une lumière. Alléluia. Alléluia. Vous avez vu un peu? Maintenant, je vous demande de regarder, pendant que nous sommes encore debout, regarder l'écriture. L'Elohim. En tête, ça veut dire au commencement. Le commencement, c'est ça qui est l'en-tête. En tête, J-H-V-H, c'est-à-dire le tétagramme. Le tétagramme, c'est ça qu'on appelle le tétagramme. C'est-à-dire les quatre lettres qui ont été données à Moïse et qui ne pouvaient pas être prononcées. C'est de ce tétagramme que les gens ont ajouté des voyelles pour qu'on se retrouve avec Jéhovah, qu'on se retrouve avec Yahvé. C'est ça, le tétagramme. Et c'est ce tétagramme qu'on a traduit aussi par Elohim. Et voyez, Elohim est écrit au quoi? Au pluriel. Parce qu'on a mis un S à la fin. Chaque fois qu'il y a Elohim, dans la Bible, c'est au pluriel. Oh! Dans le livre de Louis II, on dit au commencement. Commencement, donc en tête ici, veut dire commencement. Au commencement, Elohim ici, c'est qui? Voilà, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Elohim, c'est la tradition de Dieu. On est d'accord? Que Dieu vous bénisse. Alors, allons dans 1 Roi 12, verset 28. 1 King 12, verset 28. Le roi prend conseil. Il fait deux vaux d'or et leur dit. Assez, vous, de monter à Yerushalayim. Voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre de Mistrahim. Quelque chose de plus clair ressort ici. Sans vie. Amen! Hein? Le roi prend conseil. Il fait deux vaux d'or et il leur dit. Assez, vous, de monter à Yerushalayim. Yerushalayim, c'est? Yerushalayim. Jérusalem. Voici tes, tes Elohim. Normalement, en fait, il y a un problème ici. Voilà. Voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre de Mistrahim. Mistrahim, c'est l'Egypte. OK? Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia! Je reprends mon thème, j'ai dit, quand la Grèce polythéiste rencontre l'Egypte monothéiste, je pèse bien mes mots et je les tiens. Gloire à Dieu! Alléluia! Parce qu'en réalité, l'Egypte n'a pas été polythéiste. Bien au contraire, c'est l'Egypte a été monothéiste. Il y a un peuple qui était polythéiste et qui s'est déplacé vers le peuple monothéiste. Et quand il arrivait dans le pays du monothéisme, il a vu une expression de ce peuple-là qu'il n'a pas compris. et il a traduit l'expression de ce peuple-là avec sa propre conception polythéiste. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Amen! Je veux que vous soyez très attentifs ce matin. que le nom du Seigneur soit béni. Regardez déjà! Le fait même de dire Elohim, au commencement, Elohim créa les sujets de la terre. Alléluia! Et on traduit Elohim par Dieu. Donc, si Elohim est au pluriel, en réalité, on dit les Elohim. Les Elohim. Il y a un problème. Déjà là, qu'on le veut ou pas, à moins qu'on soit religieux, il y a un problème là. Et dans le deuxième texte qu'on a lu, c'est bien précisé, tes Elohim, tes Elohim, c'est-à-dire, au pluriel. Gloire à Dieu. C'est comme un banc de Dieu. Un groupe de Dieu. Donc, au commencement, un groupe de Dieu créera les sujets de la terre. Est-ce que vous comprenez un peu quelque chose? Au commencement, un groupe de Dieu créera les sujets de la terre. Est-ce que c'est ça notre foi? Est-ce que c'est ça le monothoisme? Alors, qu'est-ce que ces gens voulaient cacher dans cette écriture? Qu'ont-ils essayé de cacher dans cette écriture? Alléluia. Bien. Et dans 1 Roi chapitre 12 que nous venons de lire, il a dit, voici tes Elohim, Israël, qui t'ont fait monter de la terre de Mishraim. Donc, il confirme qu'il parle d'un groupe de Dieu. Un groupe de Dieu. Et ça, nous parlons d'une Bible chrétienne. C'est-à-dire, même les Louis II, quand ils disent Dieu, c'est pour voiler la réalité du mot Elohim qui est au l'uniel. Vous allez voir que toutes les fois qu'ils ont traduit ce mot Dieu, soit on l'attribue Elohim ou bien on l'attribue El Shaddai ou bien on l'attribue Adonai. Et nous allons voir tous ces mots-là, ce que ça veut dire. Alléluia. Toujours dans André Chouraki, tout ce que je vais lire aujourd'hui c'est André Chouraki. Genèse chapitre 1, verset 26-27. Genèse 1, 26-27. C'est ça qui fait que même dans les Louis II, là-bas, ce texte qu'on va lire tout à l'heure, ils ont traduit ça au pluriel. Là-bas, il est écrit Elohim dit. Ça dit les Elohim dit. Donc, Elohim c'est au pluriel. Donc, les Elohim dirent normalement. On nous fait parler même une mauvaise grammaire. une fausse grammaire. Comment les Elohim sont au pluriel et on dit dit. On tord le coup de la grammaire et comme on sait que la religion c'est l'opium du peuple, les religieux vont gober ça sans se poser des questions. Et c'est ce qu'on a fait pendant des siècles. mais à l'heure du verso, ça, ça ne passe plus. Ça ne passe plus. Si toi, tu veux continuer avec ça, moi, je t'identifie comme un polythéiste. Amen. Donc, Elohim dit nous ferons Adam. Vous voyez ça ? Nous. Nous est mis pour qui ? Oui. Les Elohim, le groupe de Dieu. Donc, c'est un groupe de Dieu qui aurait créé Adam. Nous ferons Adam le clébeux à notre réplique selon notre ressemblance. Dans 8 secondes, il a dit quoi ? Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous êtes combien de Dieu à parler ? Vous êtes combien de Dieu ? Oh ! Le principe même de la foi chrétienne c'est l'unicité du Dieu créateur. C'est ça le premier principe même de la foi chrétienne. L'unicité du Dieu créateur. Écoute, oh Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel. alors, donc si on doit traduire ça selon Shuraki, d'ailleurs, on peut vérifier ça tout à l'heure. Ça veut dire qu'ils vont dire écoute Israël, les Elohim notre Dieu est comment on peut maintenant terminer cette phrase-là ? Est le seul Elohim alors qu'il est au pluriel il y a un problème. Tant pis si vous me prenez pour un fou. Moi, je préfère être fou pour la réalité. la Bible a dit Elie était un homme de la même nature que qui ? Si vous me jugez incapable de faire ce que je fais, trouvez votre Élie. Trouvez votre Moïse. Trouvez votre Josué. Trouvez votre Samuel. Mais s'il est vraiment envoyé de Dieu, il fera exactement ce que je dis. parce qu'un messager de Dieu ne fait pas n'importe quoi. Il ne prêche pas le contraire. Comment nous pouvons nous critiquer les féticheurs parce qu'ils adorent de multiples dieux et on nous fait adorer et multiplient Dieu dans le même document. Et là, on ne voit pas. On est devenus tous aveugles. J'attends la réaction des prédicateurs. Je vous attends. Comme vous, votre spécialité se dirige. Je ne suis pas d'accord. Mais moi, je n'accepte pas que je ne suis pas d'accord. Sans preuve. Tu n'es pas d'accord. Tu dois me prouver pourquoi tu n'es pas d'accord. si je n'ai d'accord. Alléluia. Donc, c'est le fait que Elohim soit au pluriel. C'est pour cela que même les 8 secondes ont traduit Genèse chapitre 1 26-27 comme étant nous. Est-ce que vous comprenez? Faisons l'homme à notre image. selon notre ressemblance. Vous, la, c'est qui? Vous, la, c'est qui? Moi, je croyais que Dieu, l'éternel Dieu est unique et qu'il devrait parler par le pronom « je ». le pronom personnel « je ». Il devrait dire « je crée l'homme à mon image selon ma ressemblance. » C'est ça qui est correct. C'est ça qui est monothéiste. Mais faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Vous n'allez pas me convaincre du contraire. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. Maintenant, frère, n'allez pas dire que le pasteur est en train de corriger la Bible. Non. Je corrige la grammaire des rédacteurs par la parole de Dieu. Je ne peux pas corriger la parole de Dieu parce que la parole de Dieu c'est Dieu lui-même. Mais les rédacteurs qui ont transcrit cette parole soit ils l'ont fait sièrement pour nous faire adopter quelque chose de faux ou bien ils l'ont fait par ignorance. Mais je ne pense pas que ce soit par ignorance parce que ces gens qui ont traduit la Bible sont assez intelligents pour comprendre que la grammaire n'accepte pas des erreurs aussi fraglantes. Donc je le dis et je le répète je ne suis pas en train de corriger la parole de Dieu je suis en train de corriger la rédaction Alléluia la rédaction de la Bible que ça soit clair dans votre pensée Alléluia Genèse 11 verset 7 c'est pour cette raison qui est dans Genèse 11 verset 7 il est écrit ici Allons descendons mélons là leur langage afin que l'homme n'entende plus la lèvre de son compagnon dans la version Louis II il est écrit descendons et confondons leur langage descendons allons descendons et confondons leur langage dans Louis II alors toujours j'ai pris ce passage pour que vous voyez comment un Dieu polythéiste comment un Dieu unique peut-il parler d'un langage de groupe à moins que nous soyons religieux à moins que nous soyons endoctrinés à moins que nous soyons dogmatiques mais nous n'allons pas accepter ça qu'un Dieu qui est seul qui dit j'ai fait les cieux et la terre tout seul il n'y avait personne je suis le seul créateur et que ce Dieu là soit en train de nous dire allons descendons confondons leur langage la religion te fera dire non il parle avec les anglais arrête moi ça arrête moi ça stop arrête ce sacril rilège là ce bêtise là avant de créer les anges avant de créer les anges il parlait avec qui alors parce qu'on dit à l'entête c'est-à-dire au commencement Dieu créa les cieux c'est la tête donc avant de créer les cieux c'est qu'il n'y avait pas d'ange parce que les anges sont les habitants des cieux donc il a créé les cieux avant de faire les anges donc il ne pouvait pas parler avec des anges parce qu'il n'avait pas encore créé les cieux il y a un problème il y a un problème et moi je suis là pour se lever ces problèmes et je suis là pour se lever ces problèmes alléluia je vous ai dit pousser des racines sinon vous serez déracinés emportés par le vent et ce sera sans pitié alléluia donc je suis en train de vous montrer les portions de la Bible où il y a problème et à la fin nous allons voir est-ce que ça a été fait sciemment ou si c'était de simples erreurs mais d'avant je vous dis que ça ne peut pas être de simples erreurs c'est fait sciemment c'est bien planifié et nous allons trouver les raisons pour lesquelles les gens ont fait ça alléluia prenons Genèse 14 verset 18 à 20 et après nous allons sauter pour lire le verset 22 écoutez bien Genèse 14 verset 18 nous dit Melchisedec le roi de Salem a fait sortir le pain et le vin lui le desservant d'El-Elyon l'Aile suprême il bénit et dit Abraham est béni par El-Elyon l'auteur du ciel et de la terre et il est béni et il bénit El-Elyon qui a bouclé tes oppresseurs entre tes mains et il donne la dîme de tout le verset 22 il dit Abraham dit au roi de Salem et de Sodom j'ai levé ma main vers Adonai El-Elyon l'auteur du ciel et de la terre alléluia c'est le même mot Dieu c'est le même tétagramme Y-H-W-H ou Y-H-V-H c'est ce même tétagramme qui est traduit ici par El-Elyon est-ce que vous comprenez bien sinon je demande aux techniciens de projeter ce même verset en Louis Segon vous allez voir ce qui est écrit là-bas frère je veux que vous soyez très attentifs ce matin parce que ce que je dis ça a l'air très grave si vous n'avez pas bien saisi ça vous emporte Alléluia la Bible dit en Louis Segon merci c'est dès que le roi de Salem fit apporter du pain et du vin il était sacrificateur du Dieu très haut vous voyez maintenant le Dieu très haut ici on a dit El Suprême El Suprême donc quand vous enlevez Suprême il reste quoi il reste donc El est mis pourquoi c'est El qui est Dieu donc le mot El c'est Dieu au singulier s'ils ont un mot qui désigne Dieu au singulier pourquoi forcément au lieu de mettre El on dit Elohim ça dit El Lo El O Him est-ce que vous comprenez El O Him c'est-à-dire les pluriels des El plusieurs dieux alors que le mot El désigne déjà l'unicité de Dieu tout à l'heure on va aller je sais que vous m'attendez au carrefour moi aussi je vous attends au carrefour on va se rencontrer là-bas le carrefour auquel vous m'attendez là moi je suis là-bas avant vous on va arriver dans l'intellect là on va aller là-bas qu'est-ce que Larousse le dictionnaire Larousse dit qu'est-ce que Wikipédia dit de ces mots-là on va arriver là-bas Alléluia Amen Donc El suprême c'est-à-dire le Dieu suprême c'est lui qu'on appelle El 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 Dieu suprême Alléluia Amen Pourquoi utiliser Elohim quand il y a El Pourquoi ? Ça veut dire que c'est fait exprès seulement Alléluia Genèse 20 le verset 13 et le verset 17 Écoutez ce qui est dit là Et c'est quand les Elohim vous entendez maintenant là l'intention est clairement avouée Il n'a plus dit qu'à Elohim il a dit quand les Elohim On est d'accord ? Abraham qui parle et qui dit c'est quand les Elohim m'ont fait vaguer de la maison de mon père je lui ai dit voici ton chérissement tu me le feras en tout lieu où nous viendrons dis-moi c'est mon frère Abraham prie Abraham Elohim Elohim guérit Metsidek sa femme et ses servantes elle enfante pardon c'est ça ? Il guérit Abimelech sa femme et ses servantes et elle enfante ce que je veux que vous voyez le verset 13 nous a dit clairement et c'est quand les Elohim quand c'est Abraham qui parle il dit quand les Elohim m'ont fait vaguer ça dit m'ont fait quitter ma patrie vous pouvez présenter la version Louis II projetez-moi Louis II de ce même verset pour que les gens comprennent de quoi nous voulons parler et ici on dit quand les Elohim c'est-à-dire quand on traduit la Bible de l'hébreu en français alors on camoufle ces choses-là et on ne voit pas je vous rappelle que André Chouraki c'est un ancien maire de Jérusalem qui a traduit ça donc un judaïste qui traduit la Bible avec les termes hébraïques que les autres ont essayé de masquer lui ressort exactement ce que voulait dire ce texte il ne dit pas Jérusalem il dit Yerushalayim parce que c'est comme ça que ça se prononce dans leur langue vous allez voir quand on va arriver Jacob comment il écrit Jacob comment il prononce parce que c'est comme ça que c'est prononcé Jacob alléluia donc voyons maintenant version 1 seconde lorsque Dieu là où c'est écrit Dieu ici là il n'y a pas de problème parce que là Dieu on voit un Dieu unique mais les textes originaux hébraïques disent quoi les Elohim donc on nous a masqué quelque chose ici on nous a masqué quelque chose ici les Elohim c'est haut et on nous dit lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père j'ai dit à Sarah voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons dis de moi c'est mon frère mais je reprends ici dans la version André Chouraki maintenant que vous regardez là-bas non regardez du côté Louis II et moi je lis André Chouraki vous allez voir là où se trouve la mascarade c'est quand les Elohim vous voyez en temps réel si on doit traduire correctement on doit dire quoi quand les les dieux donc c'est quand les Elohim m'ont fait vaguer de la maison de mon père je lui ai dit j'ai dit à Sarah voici ton chérissement tu me feras en tout lieu où nous viendrons dis de moi c'est mon frère donc si on veut traduire ce qui est dit en hébreu on ne dira pas c'est lorsque Dieu on dira c'est lorsque les dieux est-ce que vous comprenez quelque chose or Abraham est sorti de Où en Chaldée et là-bas les Chaldéens adoraient quoi plusieurs dieux ils étaient eux-mêmes polythéistes il y a un pan qu'on n'a pas levé mais on va revenir là-dessus ici là c'est notre maison nous nous rassemblons toujours ici on a du temps pour parler de ça on va revenir et on va étudier si Abraham est sorti de Chaldée les Chaldéens étaient quoi qui étaient les Chaldéens quel est ce peuple qu'on appelle les Chaldéens qui a fondé la ville de Chaldé quel est le peuple qui a constitué Chaldé et Abraham était l'un des habitants de Chaldé je ferme la page on va revenir là-dessus nous sommes à l'ère du verso et tout ce qui était caché doit revenir à la surface et quelqu'un a dit depuis que le monde est monde on n'est jamais arrivé à un âge où la vérité est aussi répandue comme celui d'aujourd'hui la vérité est versée dans la rue mais malheureusement pas aussi l'âge où la vérité est le moins acceptée alléluia prenons Job chapitre 19 le verset 6 maintenant je vais vous montrer que le mot Elohim qui est au pluriel ce même mot là a son singulier maintenant si les gens veulent vraiment nous pointer du doigt à l'unique Dieu si on voulait vraiment nous indexer l'unique Dieu pour nous parler du monothéisme il n'aurait pas utilisé Elohim il saurait utiliser ce mot là qui existe en hébreu c'est là où je dis que ce n'est pas une erreur grammaticale ce n'est pas une erreur de traduction c'est fait si yama et expressement pour nous faire adorer ce qu'eux veulent qu'on adore sous voie pour les gens qui sont intelligents en affaires on parle des sociétés écrans combien c'est ce qu'on appelle des sociétés écrans vous voyez malheureusement très peu savent ce qu'on appelle une société écrans une société écrans c'est comme moi si je suis le maire de Yopougon et que j'ai beaucoup d'argent et que je ne veux pas que les gens sachent que c'est moi qui ai construit ici qui construit ici je vais en France par exemple je vais trouver un groupe de français des blancs et je leur dis bon venez vous allez créer une société en votre nom mais c'est moi qui vous donne l'argent vous allez venir avec votre entreprise ici moi je vais vous donner un non je vous donne l'agrément vous allez venir comme des investisseurs et vous créez une entreprise ici tout le monde va voir que c'est une entreprise des français mais en réalité c'est pour moi vous et moi on va chez les notaires on signe des papiers ailleurs vous savez que ça c'est pour moi mais vous venez ici c'est vous que les gens regardent on appelle ça société écran donc si ça chauffe demain comme la population veut détruire mes biens c'est qu'elle suit la balance personne ne saura que ça c'est pour moi parce que ça c'est pour les français ça c'est pour les libanais ça c'est pour les marocains alors que c'est marocain là c'est moi je suis derrière c'est ça qu'on appelle société écran j'ai comme l'impression ici que ces gens là ont placé une société écran pour nous faire adorer un dieu polythéiste sous le masque du monothéisme et c'est là que nous devons nous réveiller et dire non parce que comme je l'ai dit je le répète le principe du christianisme le premier c'est l'adoration d'un dieu unique si vous refusez ça vous êtes simplement un dogmatisé un religieux alléluia donc job chapitre 19 le verset 6 nous dit sachez-le cependant oui Eloah m'a fait du tort qui Eloah Eloah m'a fait du tort il m'a enfermé dans sa trappe le verset 21 nous dit graciez-moi graciez-moi vous mes compagnons oui la mère d'Eloah m'a touché tout à l'heure nous verrons Eloah veut dire quoi on va aller dans Larousse on va aller dans Wikibia ils nous diront que Eloah c'est le singulier de Elohim donc l'homme c'est le singulier de quoi des hommes hein le mot homme c'est le singulier des hommes donc Eloah c'est le singulier des Elohim alors Eloah c'est le Dieu unique tandis que les Elohim c'est l'ensemble des dieux alors qu'adorons-nous nous chrétiens est-ce que nous adorons les dieux ou nous adorons le dieux si c'est le cas alors nous proscrivons le mot Elohim et nous gardons le mot Eloha ça peut être ça peut paraître bizarre pour certaines personnes ici mais pour cet âge si voilà voilà l'exigence tu refuses ça tu es out ah non Elie et Moïse vont venir pour venir dis quoi Branham a dit pour venir dire Branham a dit pour venir pour venir et Moïse sont des Branhamistes ils ne sont pas des Branhamistes ils sont des témoins de Dieu un témoin c'est celui qui a vu et entendu c'est pas celui qui répète ce que les autres disent donc Eloha étant le singulier d'Elohim nous n'avons plus le droit d'utiliser le mot Elohim alors pourquoi ont-ils inséré quand même Elohim là où il fallait dire Eloha dans la même Bible on a ici Elohim on a ici Eloha parlant du même individu quelle confusion que veulent-ils que nous choisissons Genèse 21 verset 23 attaquons un autre mot Alléluia Genèse 21 verset 33 la plante il plante un tamarin un tamaris à Beersheba il crée là il crée là le nom de Adonai elle au lab l'aile de pérennité alléluia il plante un tamaris à Beersheba il crée là le nom de Adonai elle au lab l'aile de pérennité j'avais mis quelque chose entre parenthèses vous avez enlevé ça là j'avais mis quelque chose en bas entre parenthèses dans les accolades là elle elle de pérennité ça veut dire le Dieu de l'éternité donc comme je vous le disais elle est mis pour Dieu pérennité veut dire éternité donc le Dieu de l'éternité entre autres entre temps ils ont déjà appelé le même Dieu Adonai maintenant laissez-moi vous dire ceci en hébreu toutes les fois que vous entendez I ou I est-ce que vous comprenez I et I ça ça montre le pluriel donc Adonai le I qui est mis dessus montre que c'est un groupe de Dieu Elohim l'éternité qui est mis dessus montre que c'est un groupe de Dieu une pluralité de Dieu maintenant si c'est le cas essayons de voir est-ce que Adonai n'a pas son son singulier si Adonai n'a pas son singulier Alléluia que le nom du Seigneur soit béni prenons d'abord Esaïe chapitre 6 le verset 8 confirmons d'abord tout ce qu'ils disent sur Adonai Adonai et puis nous allons venir voir chercher maintenant le singulier d'Adonai ici nous sommes dans le pluriel toujours d'Adonai Esaïe 6 verset 8 nous dit j'entends la voix d'Adonai disant qui enverrage qui ira pour nous j'ai dit me voici envoie moi là encore on fait de nous des mauvais élèves de la grammaire de très mauvais élèves de la grammaire on nous dit ici j'entends la voix d'Adonai disant Or Adonai c'est au pluriel Adonai c'est au pluriel maintenant la voix d'Adonai dit quoi qui qui qu'est-ce que qu'est-ce que devrait-il dire là-bas qui enverra nous donc c'est une bouillabaisse c'est de n'importe quoi qu'on nous a servi c'est de n'importe quoi qu'on nous a servi les Adonai nous disent qui enverra ça veut dire quoi si vous avez commencé au pluriel terminez au pluriel on ne peut en aucun cas commencer une phrase au pluriel et la terminer au singulier nous avons un problème avec la grammaire la langue est biaisée la langue a été assassinée et il y a un problème là prenez la version de ce verset de ce verset alléluia j'entends la voix d'Adonai disant qui enverrai mais c'est quoi ça qui ira pour nous regardez encore qui enverrai qui ira pour nous mais combien de personnes parlent là qui enverrai ça c'est bien faux et qui marchera pour nous là c'est vrai parce que c'est lié on accorde ça avec Adonai parce que c'est Adonai qui parle oh alléluia que le nom de Seigneur soit prenons Louis II qui nous dit j'attendais la voix du Seigneur donc le mot Adonai c'est Seigneur au pluriel hein c'est Seigneur au pluriel tout à l'heure on va aller dans d'autres textes ça va confirmer ça donc les Seigneurs les Seigneurs ont posé la question qui enverrons-nous et qui marchera pour nous donc vous avez combien de Seigneurs vous voyez un problème il y a un problème si vous ne voulez pas parler de ça vous êtes des religieux vous ne voulez pas qu'on parle de ça vous êtes dogmatisés Jérémie 49 le verset 5 Jérémie 49 verset 5 me dit mais voici je fais venir contre toi le tremblement à rang d'Adonai Sabahot de tous les alentours vous êtes bénis chaque homme en face de lui sans regroupeur pour les rangs c'est compliqué de comprendre c'est compliqué si tu en as dit ce langage projetez-moi Louis second non Louis second de Jérémie 49 verset 5 Louis second version Alléluia mais voici je fais venir contre toi le tremblement non voilà prenez-moi Louis second voici je vais venir sur toi je fais venir sur toi la terreur dis-le Seigneur l'éternel des armées donc quand on dit ici à rang d'Adonai Sabahot Adonai Sabahot ça veut dire Seigneur éternel des armées vous êtes d'accord oh dès qu'on met Adonai déjà ça veut dire les Seigneurs les Seigneurs donc dit les Seigneurs éternels des donc les Seigneurs les éternels des armées il y a un problème vous savez vous avec le message que nous avons Frère Abraham a pointé du doigt sur la visite de l'éternel à Abraham quand l'éternel est venu pour visiter Abraham il était accompagné de deux personnes et le prophète nous dit que Abraham ne devait pas faire la confusion entre l'éternel et les deux compagnons et que malgré qu'ils étaient trois Abraham a pu identifier un seul qui était son Seigneur et il n'a jamais dit mais Seigneur donc ça veut dire que Abraham n'a pas dit Adonai Abraham Abraham n'a pas dit Adonai parce que Adonai veut dire mais Seigneur celui qui a dit Adonai c'était Lot qui s'est trompé quand il a vu les deux ans qui sont venus à Sodom il a dit mais Seigneur Ephraim m'a dit c'est parce que Lot avait perdu l'esprit est-ce que je me fais comprendre am I making sense si vous pensez ce que je dis là c'est hors du message expliquez-moi ça aussi Abraham n'avait pas le droit de dire mais Seigneur donc Abraham ne pouvait pas dire Adonai Abraham n'a pas dit Adonai mais pourquoi on nous écrit ici maintenant Adonai alors qu'Abraham n'a pas dit Adonai parce que Adonai ça veut dire mais Seigneur Seigneur au pluriel problème gloire à Dieu Alléluia maintenant cherchons maintenant le singulier du mot Adonai est-ce qu'on peut pas trouver ça dans la même Bible et si on peut trouver pourquoi ils savent qu'il y a le singulier d'Adonai et ils sont quand même utilisés Adonai c'est pour mettre une confusion Alléluia 2 rois 13 verset 32 à 33 2 rois 13 verset 32 à 33 nous dit Yonadab Ben Shiam Ben Shima le frère de David répond et dit que mon Adon ne dise pas ils ont mis à mort tous les adolescents les fils du roi oui seul Amnon est mort oui c'était dans la bouche d'Absalom du jour où il avait violenté Tamar sa soeur maintenant mon Adon le roi ne mettra pas la parole dans son coeur pour dire tous les fils du roi sont morts oui Amnon seul est mort alors il a utilisé quoi ici il a dit mon Adon mon Adon mon Adon ça veut dire mon Seigneur c'est ce Adon là qui est singulier comme un aïe dessus pour faire le pluriel et ça donne Adon donc Adon Adon veut dire mes Seigneurs maintenant je vous pose la question combien de Seigneurs adorez-vous et je pose la même question à tous les chrétiens du monde antire combien de Seigneurs adorez-vous combien de Seigneurs avez-vous si vous n'avez qu'un seul Seigneur alors proscrivez-moi le mot Adon et choisissons le mot Adon Alléluia si vous ne croyez pas on continue tant pis pour les incrédules acte 9 le verset 4 à 5 acte 9 verset 4 à 5 Alléluia la Bible dit ici ça là c'est quand Paul sur la route de Damas rencontre la colonne de feu et qu'il converse avec cette colonne de feu vous allez entendre le langage selon André Chouraki on dit il tombe à terre il entend une voix lui parler Shaul Shaul pourquoi me persécutes-tu Saul Saul why do you persécute-me il dit qui es-tu Adam who are you Adam qu'est-ce qu'il a dit qui es-tu Adam Adam et lui moi je suis Yeshua que toi tu persécutes je suis Yeshua whom you are persecuting il répond qui es-tu mon Seigneur qui es-tu Seigneur who are you Lord projetez-moi ça en lui second lui second let us use the technicien suivez-moi hallelujah hallelujah projetez-moi ça en lui second voilà ce qui est dit là il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait Saul Saul pourquoi me persécutes-tu et il répond qui es-tu who are you Seigneur est-ce que Seigneur ici au pluriel donc Seigneur au singulier c'est ça qui est Adam donc il a répondu qui es-tu Adam pas Adonai parce que Paul est rentré en contact avec le vrai esprit de Dieu et il n'a pas vu il n'a pas vu une multitude de Dieu il a vu un seul il n'a pas vu une multitude de Seigneur il a vu un seul donc il conversait avec un seul Seigneur voilà pourquoi il n'a pas dit Adonai il a dit qui es-tu Adam alléluia hallelujah de Pierre 1 le verset 2 et le verset 14 nous dit grâce et paix à vous multiplié par la pleine pénétration d'Elohim vous voyez ça ils reviennent avec leur bêtise d'Elohim et de Joshua notre Adam donc sachant que verset 14 nous dit sachant que proche est le départ de ma tante comme notre Adam Yeshua le Messie me l'a montré maintenant projetez-moi Louis second que c'est intéressant alléluia grâce et paix à vous Louis second que la grâce et la paix vous soient multipliés par la connaissance de Dieu là c'est ça ils ont mis ici Elohim ils ont mis les Elohim confusion donc de la part de Dieu et de Jésus notre Seigneur c'est là où il a dit de la part d'Elohim et de Yeshua notre Adam Yeshua notre Adam donc Jésus notre Seigneur un seul Seigneur un seul Jésus Seigneur Alléluia et le verset 14 il nous a dit faites-moi passer le verset 14 le verset 14 il dit car je sais que je la quitterai subitement ainsi que notre Seigneur Jésus Christ me l'a fait connaître qu'est-ce qu'ils ont dit ici sachant que proche est le départ de ma tante c'est-à-dire mon corps la destruction de mon corps comme notre Adam Yeshua le Messie me l'a fait me l'a montré donc notre Adam Yeshua le Messie alors je vous ramène la question si en hébreu il y a le mot Seigneur au singulier si en hébreu il y a le mot Dieu au singulier pourquoi ont-ils laissé le mot singulier pour utiliser le nom pluriel pour identifier un Dieu unique pourquoi il est vrai que quand on a construit cet emploi on l'a construit dans l'esprit du christianisme colonial il est vrai que quand on est rentré dans cet emploi on est rentré avec la pensée de l'esprit du christianisme colonial mais il est aussi vrai que dans notre progression nous n'allons pas finir de cette manière là ça va changer things are going to change si je disais simplement que chacun prenne sa Bible et commence à fouiller et me trouve un passage de l'écriture où pour prier il faut fermer les yeux quand il est said à tu prie close your eyes que chacun prenne sa Bible que ce soit l'église quand on trouve un passage de la Bible où c'est écrit que nous en tant que chrétiens quand nous voulons prier il faut qu'on ferme forcement nos yeux si je posais la question à chacun que vous cherchez que vous trouvez un seul passage dans la Bible alléluia où on se marie on doit porter des bagues j'en porte actuellement non nous sommes arrivés à un point où on doit interroger beaucoup de nos actions nous avons une question j'ai dit bien dans la Bible je dis bien dans la Bible search la Bible non Branham m'a dit qu'avant la bague c'était une drague un ensemble de teint que la femme portait et l'homme la femme portait sur sa tête et l'homme portait ça où des questions où vous n'aurez jamais de réponse et d'ailleurs même quand il dit que la femme portait sur sa tête et tant tant ça c'est Branham qui l'a dit trouvez-moi ça dans la Bible in the past they had a scarf on their head Branham said it but not in the Bible ça commence à brûler certaines personnes ça fait mal this is burning it is burning a certain person here mais nous sommes dans une réalité nous voulons quitter la science fiction we want to leave la fiction du christianisme dehors we want to leave a fiction fiction out on avance je vais vous montrer des choses vous allez regarder et on ensemble on va chercher je vais vous montrer des choses et ensemble on va juger alléluia donc Adam c'est le singulier de Adonai et Adam veut dire Seigneur mon Seigneur Adonai veut dire mes Seigneurs à vous de choisir qu'est-ce que vous adorez vous adorez des Seigneurs vous adorez le Seigneur or Amos 7 Amos 7 Amos 7 verset 1 à 7 dans André Chouraki pendant ce temps les techniciens me préparent quand je finis de lire dans André Chouraki vous me projetez ça sur la version Louis II Amos 7 verset 1 à 7 écoutez bien Ainsi Adonai Elohim Amos 7 1 à 7 donc ça veut dire mes Seigneurs les dieux hein maintenant qu'on comprend ce que ça veut dire donc il dit ainsi mes Seigneurs mes dieux me fais voir oh en torse à la grammaire donc me font voir alors alléluia et voici l'auteur des images des imagos au commencement de la montée du Regain et voici le Regain après les tentes du roi et c'est quand ils ont achevé de dévorer l'herbe de la terre je dis Adonai Elohim c'est-à-dire mes Seigneurs mes dieux pardonnez donc comme Yaakov comment on écrit Yaakov do you see how they wrote Yaakov here on est où Adonai Elohim comment Ya Yaakov c'est comme ça il écrit c'est comme ça il prononce ça en hébreu in hebrew Yaakov ya pas J donc c'est Y ou I donc Yaakov Alléluia Comment Yaakov s'en relèvera t'il oui si peut-il lui Adonai réconforte en ceci c'est-à-dire les Seigneurs réconfortent en ceci ce ne sera pas ce ne sera pas dit Adonai Ainsi Adonai Elohim c'est-à-dire mes Seigneurs mes dieux me font voir et voici mes Seigneurs et mes dieux c'est-à-dire Adonai Elohim appelle à la querelle le feu il mange l'abîme immense et dévore la parcelle je dis Adonai Elohim c'est-à-dire mes Seigneurs mes dieux cesse donc cesse donc comment Jacob s'en relèvera t-il oui si petit lui Adonai réconforte en ceci cela non plus ne sera pas dit Adonai Elohim c'est-à-dire mes Seigneurs et mes dieux ainsi il m'a fait voir et voici Adonai est posté sur un rempart d'éteint et dans sa main l'éteint projetez-moi Louis II non let us go to Louis II version Alléluia Alléluia Louis II nous dit le Seigneur l'éternel là où il a écrit Adonai Elohim au pluriel c'est-à-dire mes Seigneurs mes dieux en réalité c'est mon Seigneur l'éternel est-ce que vous comprenez quelque chose mon Seigneur l'éternel m'envoya cette vision voici il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître c'était le regain après le coup du roi allons-y et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre je dis Seigneur l'éternel c'est-à-dire là où ils avaient écrit Adonai Elohim mes Seigneurs mes dieux j'ai dit Seigneur l'éternel pardonne donc comme à Jacob subsistera-t-il car il est si faible l'éternel se répandit de cela là où ils avaient écrit quoi Elohim les dieux l'éternel se répandit de cela cela n'arrivera pas dit l'éternel allons-y le Seigneur l'éternel là où ils avaient dit Adonai Elohim ça dit mes Seigneurs mes dieux c'est le Seigneur l'éternel m'envoya cette vision voici le Seigneur l'éternel proclamait le châtiment par le feu et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ oui j'ai dit Seigneur l'éternel arrête donc comme à Jacob subsistera-t-il car il est si faible l'éternel se répandit de cela cela non plus n'arrivera pas dit le Seigneur l'éternel Alléluia si nous avons des mots ou des mots qui peuvent identifier l'être en question qui est unique à son char comment laissons-nous ces qualificatifs-là pour aller prendre d'autres qualificatifs qui identifient plutôt une pluralité d'êtres et revenir nous asseoir là pour dire nous sommes des monothéistes nous croyons en un seul Dieu votre seul tu la s'appelles comment l'air c'est lui il parle comment nous faisons en français nous est la première personne du pluriel est-ce que c'est vrai même dans nos langues on a aussi la première personne du pluriel non si chacun veut mimer ça dans sa langue vous allez voir ça ça ne tient pas quand on parle d'un seul être on ne peut pas utiliser la première personne du pluriel pour identifier un seul être dont on dit qu'il est unique en son genre il y a un problème à moins que nous soyons religieux et que nous soyons dogmatiques endoctrinés ensorcelés colonialisés alléluia alléluia Daniel chapitre 12 Daniel 12 le verset 36 à 38 alléluia c'est Daniel 11 ça doit être Daniel 11 je me suis trompé là ça a été mal écrit parce que cette version là il n'y en a pas un fichier je n'ai pas ça un fichier électronique j'étais obligé de saisir en regardant ce qui est là-bas gloire à Dieu il a dit ceci voici le rêve nous dirons en face du roi son interprétation toi roi roi des rois à qui Eloha l'éloi des ciels a donné le royaume l'invulnérabilité l'énergie et la gloire donc ici il dit à qui l'éloi le dieu à qui le dieu du ciel donc l'éloi pas les élohim donc tantôt on nous identifie un dieu au singulier tantôt le même dieu on l'identifie au pluriel pourquoi cela ? pourquoi ? pourquoi ? alléluia alléluia et alors le verset 38 en tout lieu où habitent les fils des humains les animaux des champs les volailles des ciels il les a donnés à ta main et il t'a fait et il t'a fait les dominer tous c'est toi la tête d'or le roi répondit à Daniel et dit en vérité votre élohim regardez-moi ça votre élohim est l'éloi des élohim est l'élohim la vérité sort ici hallelujah et une vérité dans la confusion il dit votre élohim ça dit votre dieu est le vrai dieu des dieux c'est quoi ça ? votre dieu est le vrai dieu de Dieu votre élohim est l'éloi des élohim les gens n'ont qu'à nous prendre au sérieux ils n'ont qu'à nous prendre au sérieux on n'est pas des jouets we are not toys let them not play with us hallelujah hallelujah amen oh le verset 47 le roi répond à Daniel et dit en vérité votre élohim est l'éloi des élohim le maître des rois le découvreur des mystères puisque tu as pu découvrir ce mystère hallelujah prénom Louis II rapidement je sais que c'est fatiguant mais c'est un exercice qui vaut la peine parce que si je ne vous fais pas voir ces comparaisons que je commence à faire les déclarations vous allez me prendre pour un fou j'ai beaucoup de déclarations à faire mais je veux poser les bases pour que vous voyez d'abord le roi répond à Daniel le roi fera ce qu'il voudra il s'élèvera et se glorifiera au dessus de tous les dieux et il le dira des choses incroyables contre le dieu des cieux et il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée car ce qui est arrêté s'accomplira donc le dieu des cieux alléluia les lois des cieux pas les Elohim les lois alléluia que le nom du Seigneur soit béni le verset 47 pour terminer verset 47 Daniel 11 47 47 47 47 pas 5 47 ah d'accord Dans Chouraki, ça va jusqu'à 47 D'accord, ok Je le lis ici Hein Il dressera les tentes de son palais Entre les mers, non c'est pas ça Donc le verset 40 40 30 30, ça s'arrête à 36 D'accord Gloire à Dieu Bien, maintenant On a pris le mot Elohim Oui On a pris le mot Elohim Adonai Amen Vous savez qu'il y a un mot qui reste C'est lequel ? El Shaddai El Shaddai El Shaddai El Shaddai C'est les dieux au pluriel aussi Mais son singulier C'est El Il n'y a pas Shaddai dessus C'est El C'est El C'est l'éternel C'est Dieu Elohim C'est au pluriel Eloha C'est son singulier Adonai C'est le pluriel de Seigneur Donc mes seigneurs Mes seigneurs Son singulier C'est Adon Est-ce que ça va ? Donc Adonai C'est Adon El Shaddai C'est El Et puis Elohim C'est Eloha Ça va maintenant ? Maintenant Tout cela Allons au tétagramme Mentex Projetez Mentex Projetez la suite de Mentex La suite Le tétagramme I H V H Ou alors Y W H Y Y H W H Y C'est ce qu'on a Vous avez tout ça là-bas Projetez-moi ça rapidement On a beaucoup de choses à dire Le temps est en train de partir Alléluia Alléluia J'ai dit là Le tétagramme Le tétagramme Est Adonai Égal Adon Elohim Égal Eloha El Shaddai Égal El El Shaddai Vous avez trouvé ça ? Si vous avez trouvé Projetez-moi ça rapidement On va avancer Merci Non c'est pas là-bas C'est pas encore là-bas Vous êtes allé plus loin Le tétagramme C'est juste en bas de En bas de Daniel 11 là Après Daniel 11 là Le texte qui suit Après Daniel 11 Vite, vite, vite On a beaucoup de choses à dire We have so many things to say Are you happy Normalement ça se suit Y'a pas eu de mélange Voilà, c'est ça Suivez, suivez C'est progressif Je n'ai pas mélangé Et je veux que ça se suit Par ordre chronologique comme ça Ici La pile est faite La pile est finie Le diacre, il est où ? Dans le tiroir de mon bureau Il y a une pile Ok Comme vous suivez avec moi Le tétagramme I-H-V-H I-H-V-H Ou alors Y-W-H Y-W-H Y-H-W-H Y-W-H Égal à Adonai Égal à Adon Égal à Elohim Égal à Eloi Égal à El Shaddai Égal à El C'est-à-dire Dans la même Bible C'est-à-dire Tous ces mots veulent dire La même chose Dans la même Bible Tous ces mots veulent dire La même chose Mais là où le problème se trouve C'est que dans le Bereshibara C'est-à-dire La tradition hébraïque Nous dit au commencement Elohim C'est-à-dire Les dieux Elohim créa Les ciels et la terre Donc en hébreu Le suffixe I-M Est la marque Du pluriel Eloah Vous suivez bien En hébreu Le suffixe I-M Est la marque Du pluriel Eloah Qui est simplifié En L Qui est Donc le singulier Alléluia Amen Alléluia Or Si c'est le cas Il y a un problème Puisque si le mot Singulier n'existait pas Dans la langue hébraïque Alors on allait accepter ça Mais le mot Singulier existe Pourquoi alors Le singulier Eloah existe Et on laisse Eloah Et on utilise plutôt Elohim Il y a un problème Avançons Technique Avancer Dieu Qui a son féminin Même en hébreu Le féminin de Dieu Comme en français Le féminin de Dieu On dit quoi ? La déesse Donc le mot féminin Aussi en hébreu Ça existe Donc le Dieu Qui a son féminin En hébreu C'est Elat Ou Ela Donc quand vous chantez Elle est là So when you sing El Elat Elohim On comprend même pas ce qu'on dit We don't even understand What we are singing Vous voyez des choses ? Do you see things ? On nous met dans les nuages Dans tout oula We are the mega We are lost We don't know what we are singing El Elah Elohim I would love to worship you Donc Oh la déesse Oh Les dieux Combien nous aimons Vous adorer What's que nous disons ? En réalité Quelle bêtise Foolishness Chiennerie Foolishness Foolishness Alléluia Donc Elat Et Ela Ça veut dire déesse Ela Means goddess Son pluriel Masculin C'est Elim Ce qui veut dire Dieu Qui a son féminin C'est Elot Donc déesse Goddess Des expressions comme Bénéi Elim Qui veut dire Les fils Des dieux Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce que dans cette Bible-là Quand on lit Quand on lit Quand on dit Les fils de Dieu Là-bas On dit Bénéi Elim Bénéi Elim Je crois que nous avons la grâce D'avoir un Congolais Parmi nous ici Ce matin Et qui est encore Un groupe du Kikongo Amen Ce qu'on dit Bénéi Israël Quand on lit Jésus Il dit Bénéi Israël Bénéi Israël Bénéi Bénéi C'est Bénéi Congo C'est Bénéi Bénéi Congo Des choses comme ça Alléluia Et ici Quand on dit Bénéi Elim Ça veut dire Les fils Des dieux Vous voyez que Elim Le I-M Alléluia Vous voyez Qu'il y a El El Qui Signifie Dieu Et I-M Qui veut dire Pluriel Des Dieu Est-ce que vous comprenez Quelque chose Alléluia Amen Donc allons dans Somme Le Somme 29 Le verset 1 Continuez Monter un peu Seulement Vous tombez sur ça Technicien J'ai pas eu le temps J'aurais dû faire ça Comme un diapo Et ça passerait plus vite Monter seulement La suite Pourquoi est-ce que Ça monte difficilement Donc préparez-vous Somme 29 Le verset 1 Nous dit Chant de David Offrez à Adonai Fils Des Elim Offrez à Adonai La gloire L'énergie Ça c'est dans André Chourac Ok Offrez quoi À Adonai Ça dit Offrez à Mes seigneurs Hein Fils Des Elim Ça dit Les fils Des Dieu Offrez À Adonai La gloire L'énergie Rapidement Donnez-moi ça En 8 secondes Let us take 8 secondes Versions Ok Somme de David Fils de Dieu Rendez à l'éternel Ah ah Ici là Ils ont dit quoi Offrez à Adonai Oh ici On dit Rendez à L'éternel Rendez à l'éternel Gloire Gloire Et Honneur Il y a un problème Ici D'ailleurs Le texte n'a pas été Traduit Fidèlement Parce qu'ici Il ne s'agit pas Du Seigneur Il s'agit de L'éternel C'est-à-dire Dieu Donc en temps réel Même dans André Chouraki Ça veut dire que Là-bas c'est Elohim Il devait utiliser Au lieu de Adonai Parce qu'il n'est pas Question de Seigneur Il est question de L'éternel Mais ce que je voulais Ressortir C'est les fils Oh ici C'est fils De Dieu Mais là-bas Il a ressorti Ce que ça veut dire En hébreu Là-bas là C'est pas fils De Dieu Comme si c'était Un seul C'est les fils De Dieu C'est pourquoi ils ont dit Benéhi Elim Alléluia Somme 89 Le verset 7 Rapidement Somme André Chouraki Et puis vous préparez La version Louis II Oui Qui est dans l'éternel Équivaut A Adonai Rassemble à Adonai Parmi Les Béné Elim Qui Qui peut se comparer Au Seigneur Adonai C'est Les Seigneurs Qui Rassemble Au Seigneur Parmi Les fils De Dieu Parmi Les fils De Dieu Les Béné Elim Plural Elim Dieu Au pluriel Béné Fils Son Alléluia Est-ce qu'on peut aller Vus en avant Donc Béné Elim Signifie Les fils De Dieu Vous pouvez Non ça va même Ça va Allez Allons Allons Rapidement Gagnons en temps La suite C'est Béné Elim Signifie Les fils De Dieu Et El Elim Qui signifie Dieu De Dieu C'est-à-dire Quand vous voyez Donc Béné Elim Signifie Les fils De Dieu Et El Elim Qui signifie Dieu De Dieu Amen Parce qu'elle Parce qu'elle C'est Dieu Au singulier Et Elim Ici C'est Dieu Au Pluriel Donc Dieu De Dieu Alléluia Dieu De Dieu Dans Daniel Dans Daniel 11 Nous avons vu Que le roi L'espoir Agira selon son Vouloir S'exaltera Et se grandira Au-dessus de tout De tout Elle De tout Dieu Vous voyez De tout Ce qui est Dieu Contre Elle Des Elohim Il Parlera Des Prodiges Wow Je crois Qu'il y a Trop 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 De choses Dans cette histoire Que nous ne devons pas Négliger On doit regarder cela Et Le corriger Dans notre foi Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui Nous refusons de chanter Les champs païens Dans nos églises Quelquefois Il y a des champs païens Qui sont tellement Conscientisants Mais le fait Que c'est chanté Par un non-croyant Nous disons Non On ne chante pas ça Dans l'église Je vous pose une question Mais je vous pose une question Un monsieur a chanté Africa Unite Africa Unite Africa Unite A man's Son Ça veut dire Africa Africa Renuissons-nous Unisons-nous N'est-ce pas Amen You're right You're right You're right You're right You have to fight You're gonna fight Fighting All right Il dit Il dit Il dit Vous avez raison Mes frères Vous avez raison Vous devez combattre Vous devez vous battre Lutter jusqu'à ce que Vous ayez Obtenu votre Unité Parce que vous avez Raison Vous ne vous battre Il y a quel mal Dans ça Laissez quelqu'un Venir chanter ça A l'église Ou votre église Est criée Vous êtes devenu des païens Vous allez en enfer Mais je vous dis Ce garçon Qui a chanté ça S'appelait Bob Malley Et il a été tué Par les Etats-Unis D'Amérique Au même titre Qu'on tué Les prophètes Qui parlaient La vérité Au roi Qui menaçait Les faibles peuples Nous avons Quel problème Nous là On a quel problème On a quel problème Pourtant les mêmes bêtises Sont introduites Dans la Bible ici Les mêmes conneries Sont introduites Dans notre Bible Et là On adopte ça Parce que ça vient De notre Bible Et on est dans le silence On ne doit pas faire De deux poids Deux mesures Ou on a sanctionné Les champagnes Dans notre église On doit sanctionner La ruse du diable Dans les écritures J'ai une demande A vous faire Je pouvais acheter ça Avec mon argent Je l'ai déjà fait Plusieurs fois Mais je demande A quelqu'un Vous connaissez Les tamtams collés Là non Achetez moi ça Vous m'envoyez ici On va renforcer Notre groupe musical On va renforcer Notre groupe musical Je veux un volontaire Qui va nous offrir ça Je veux un volontaire Je veux un volontaire Qui va nous offrir ça Même le djembe Si quelqu'un peut nous envoyer Le djembe Il y a des gens Qui savent bien Percuter ça ici J'ai besoin de ça ici On va renforcer Notre musique On a beau tourner On revient là C'est là-bas Ça avait commencé C'est là-bas Ça va se faire Le piano Vous êtes assis là-dessus Vous trouvez que c'est sain C'est plus propre C'est le palafond C'est le palafond C'est le palafond de l'Afrique Un voyeur en industrie Qui est ressorti Qui s'appelle piano A factory And was turned Into the piano Code penal Dis-moi Qui es-tu By human rights Voilà Il chante les champagnes Maintenant à la chair Il chante Pagan song In church Voilà quelqu'un Qui nous a dit La vérité Il y a quelqu'un Qui nous a dit La vérité Ma belle quora Est devenue une citade Le palafond De nos régions Intérieures Est devenu le piano Et quoi encore Est devenu Le saxo Etc Mais c'est la vérité Et on trouve que Le palafond A l'église C'est satanique C'est pas rien Le blanc là Il est Frère maçon Il est Il est Rose-christien Lui qui fabrique ça Tu envoies ça A l'église C'est saint Qui a sanctifié ça Une espèce de religieux Une espèce de dogmatisé Et on nous dit Notre tamtam On a qu'à jeter ça C'est du vodou Tu connais le vodou toi Est-ce que les vodoumenes N'utilisent pas les pianos Alors pourquoi alors Vous avez les pianos A l'église Est-ce que les gens Du vodou Ne jouent pas la guitare Pourquoi vous avez La guitare A l'église Pourquoi devons-nous Chasser le tamtam De l'église Sous prétexte Que le tamtam Est-ce que le vodou Qui nous a ensorcellé Comme ça Je veux de tous Ces instruments Ici Cascagnettes On va changer Notre adoration Celui qui n'est pas content N'a qu'à aller dormir Quand il va se réveiller Dieu va le Alléluia Technicien Wikipédia Là où c'est écrit Wikipédia On commence là Allons-y vite J'ai beaucoup de choses À dire Bien Voilà ce que Wikipédia Je vous avais dit Le carrefour Vous m'attendez là Moi je suis là-bas Avant vous Wikipédia nous dit Le nom Elohim De l'hébreu Est un terme Contraduit généralement C'est un terme Par Dieu Au singulier Singular Ou au Pluriel Dans la Torah Je veux que chacun Réfléchisse un peu Un mot Qu'on traduit Tantôt au singulier Tantôt au pluriel Nous sommes dans quel monde là La logique a disparu La raison humaine a disparu La raison humaine a disparu Qu'un seul mot On le traduit Soit un Au pluriel Ou au Singulier Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Et Wikipédia Et Wikipédia Nous explique ça Comme ce sont les outils Que vous croyez Ce sont les outils De sainteté pour vous Donc votre sainteté Vous a parlé Alors Moi j'ai dit Normalement Quand une phrase Est au singulier Le verbe S'accorde Et quand la phrase Est au pluriel Le verbe S'accorde Mais pourquoi Cette règle De la grammaire Ne s'applique pas Dans ce cas Si Je veux une réponse Donnez-moi une réponse A ça Même dans nos langues Même dans nos langues Quand une phrase Est au singulier Le verbe S'accorde au singulier Quand une phrase Est au pluriel Le verbe S'accorde au Pluriel Mais pourquoi C'est dans la Bible Que cette règle Là Va disparaître Il va disparaître En tout cas En moins Ce que nous ayons À faire À des abrutis À des idios À des idios À des idios À des indoctrinés À des gens À des ensorcellés À des gens À des gens À des gens Sinon quelque chose Devrait changer À nous Si quelque chose Devrait changer Alléluia Avant ça Let us move forward Alors Elohim Égal pluriel De Eloha Qui signifie Dieu Ça c'est le dictionnaire Maintenant Le dictionnaire La rousse Nous donne aussi Son explication Il dit que Elohim Égal Pluriel De Eloha Qui signifie Dieu Donc Eloha Signifie Dieu Donc Eloha Donc la vérité C'est que Eloha C'est ce qui signifie Dieu Mais Elohim C'est le pluriel De Eloi Et Adonai Un mot hébreu Signifiant Mot Signify My Lord Non souvent donné à Dieu Dans l'Ancien Testament Dans la Bible hébraïque Ce mot est lu À la place du Thétagramme sacré Y-H-W-H Ou I-H-V-H Dont le nom devrait être prononcé Sous peine de sacrilège Donc Yahvé Continuons Wikipédia nous dit encore Que la dénomination de Dieu Dans le judaïsme Adonai Est la forme plurielle de Adon Un terme qui signifie Mon maître Adon signifie Mon maître Adon signifie Adonai signifie quoi Mémet Bien que pluriel C'est là où tout va se mélanger C'est là où tout va se mélanger Bien que pluriel Adonai Se conjugue au C'est le pluriel Singular Non Entre nous On n'a qu'à être au sérieux Bien que pluriel Adonai se conjugue aussi Au singulier Voir aussi au pluriel Lorsqu'on arrive là Ça c'est moi qui commande maintenant Ça c'est moi qui commande J'ai dit Lorsqu'on arrive là La raison Et la logique humaine La raison Et la logique humaine La logique humaine Disappareil Disappareil Comment un mot Le même mot Se conjugue à la fois Au singulier Et à la fois Au pluriel On n'a qu'à être au pluriel Ou pourquoi Continuons Alléluia Amen Le mot Elohim Le mot Elohim Ne peut pas être traduit par Ça c'est moi qui dis ça maintenant Le mot Elohim Ne peut pas être traduit par Pour Dieu Parce que Un nom propre Ne se traduit pas Et d'autre part Pourquoi tous les autres personnages De la Bible Portent leurs noms Originaux Sauf Elohim Qui est traduit par Dieu Or c'est un pluriel Il y a là Une volonté manifeste De nous faire adorer Un Dieu Polithéiste Ça c'est clair Pardonnez-moi Je vais saluer quelqu'un Il s'appelle Kalala Oumotunde Qui fait beaucoup de travail Beaucoup pensent qu'il est contre notre foi Il est contre le christianisme Les vérités qui ressortent Nous permettent De redresser Les balivernes Que les gens ont introduits Dans la Bible Même si je ne suis pas d'accord Avec tout ce qu'il dit Mais il dit Beaucoup de vérités Qui doit nous aider Si on est vraiment sincère Dans ce que nous faisons Alléluia Continuons Technique Voilà Donc Adonai C'est un nom de Dieu Ce terme signifie proprement Mes seigneurs En nombre pluriel Comme Adam Qui signifie Mon seigneur Au singulier Alors pourquoi on peut choisir Mes seigneurs Alors qu'il y a Un mot qui dit Mon seigneur Pourquoi ? Exemple C'est comme si on disait Nous parlons des automobiles Les automobiles Tu conduisais des automobiles Tu as fait une infraction Au carrefour de Kumasi Donc on doit t'arrêter Pour ton infraction Parce que tu conduisais Des automobiles Est-ce qu'un homme peut conduire Des automobiles Parce que les automobiles C'est un ensemble De beaucoup de marques Mercedes Toyota Je ne sais pas quoi Peugeot Même quand vous êtes Dans une marque Il y a encore la série Qui identifie Le véhicule Que toi tu conduisais Donc on parle De quel véhicule ? Donc les Elohim C'est comme si on parlait D'un véhicule Mais lequel ? On parle des dieux Mais de quel dieu on parle ? Parce que dans la Bible Il y a le dieu créateur Il y a aussi les faux dieux Donc si on les regroupe C'est les Elohim Mais nous n'adorons pas les Elohim Nous adorons Les lois Le Dieu L'unique créateur Du ciel et de la terre Celui qui est unique En son genre C'est de lui Que nous parlons Alléluia Amen Oh le temps Il y avait beaucoup de choses à dire Alléluia Amen Maintenant Allons-y C'est bon ? Venons-en maintenant Venons-en maintenant A l'Egypte Dont on a longtemps Qualifié de polythéiste Vous commencez N'oubliez pas que Les hiéroglyphes Des pyramides en Egypte Portent le nom de Medou Necher Qui signifie Les paroles Les paroles Paroles plurielles Mais De Dieu Un seul Dieu Alléluia Oh je suis désolé Que Il n'arrive pas A toucher Le point lui-même Vous pouvez être patient Pour le dimanche prochain Hein ? Parce que je ne veux pas Que ça soit trop long Parce que je ne veux pas Que ça soit trop long On approche vers Deux heures de temps Une bande de deux heures C'est trop long Pour quelqu'un Qui veut écouter Mais laissez-moi vous donner Deux citations Et on va s'arrêter On va poursuivre ça Le dimanche prochain Parce que la meilleure partie C'est où on va rentrer Maintenant Parce que la meilleure partie C'est où on va rentrer On va dire Un petit peu On va rentrer et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501